Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du DF1. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'IDÉVOYANCE, une émission dans laquelle vous retrouvez chaque jour des médiums de 14h à 15h. Pour nous joindre en direct sur ce plateau, il vous suffit de composer le 0 899 199 109. Je vous rappelle que c'est également le même numéro pour joindre nos opératrices. Elles sont d'ailleurs concentrées sur cette émission pour avoir justement les personnes qui soient prendre rendez-vous avec l'un des médiums que vous avez l'habitude de rencontrer chaque jour sur ce plateau. Mais vous appuyez sur la touche numéro 2 automatiquement. Pour gagner une consultation, c'est très simple. Comme chaque jour, grâce à l'IDÉVOYANCE, vous nous envoyez donc ce petit SMS, vous tapez le mot-clé IDF1 et vous nous l'envoyez au 72 072. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Nicolas Gigliotti. Bonjour Manon. Bonjour Nicolas. Ça va ? Ça va et vous ? Bien. Je suis contente de vous retrouver. Moi aussi. Et alors bonne nouvelle, Nicolas sera sur le prime de cette émission spéciale voyance, donc vendredi 11 février. C'est bien ça. Je serai là à l'heure. Et vous serez là à l'heure. Bah oui, mais j'espère bien que vous serez là à l'heure. Vous serez là toute la journée et vous pourrez tout. Bah oui, je sais, je parle belge. Bah puis je suis un petit peu blonde. Voilà. Les deux ensemble. Ah oui. Le belge et la blonde. Le belge et la blonde, voilà. Nous démarrons cette émission tout de suite et nous prenons notre premier téléspectateur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour Manon. Bonjour Madame. Quel est votre prénom ? Je me prénomme Monique. Bonjour Monique. Donc vous nous appelez d'où Monique ? Du Vazroise. Parfait Monique. Je vous laisse poser votre question à Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Monique. Je vous écoute pour votre date de naissance s'il vous plaît. J'ai vraiment le ressenti que pour l'été, vous allez voir que tout va se décanter, comme on dit en voyant, se débloquer et les choses vont se simplifier. Et de l'argent va commencer à arriver de cet héritage finalement. Ah ? Bah de l'Oise. De l'Oise, parfait. Maria, avez-vous votre téléviseur allumé ? Oui. Ah voilà. Voulez-vous bien s'il vous plaît, baissez complètement le volume ? Je vais mettre complètement, d'accord. Vous pouvez regarder mais vous baissez le son. D'accord, c'est bon. Voilà. Je vous laisse poser votre question à Nicolas. C'est tes oeufs. Bah c'est tes oeufs. C'est encore belge ? Je ne savais pas. Je ne sais pas. On ne dit pas ça ? Ah c'est tes oeufs ? On ne l'entend pas beaucoup disons. Excusez-moi, chez nous on l'entend beaucoup, voilà. Il va moins se taire, voilà. Oui mais ça on avait compris, hein. Oui mais on t'explique, puisque vous êtes blonde, on ne sait jamais, hein. Voilà. C'est pas gentil ça. Vous avez vu comme il est méchant. Voilà Maria. Mais je l'aime. Vous ne me voyez pas ce week-end avec lui. Ah vous ? Là c'est ça, c'est du précis. Oui, il y a certaines personnes qui veulent savoir si elles vont faire leur vie ensemble. Vous aurez des nouvelles ce week-end. Je ne peux pas garantir que vous passez tout le week-end avec lui, mais vous avez des nouvelles. Je viens, je vous vois des nouvelles par texto. Vous avez parlé d'une de ses aventures. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais. Et puis en même temps, si vous repartez sur une jolie histoire, mettez ça de côté. Et puis faites une confiance, hein. Écoutez Nicolas. Ok. Voilà. Voilà, on vous embrasse. Allez, une très belle histoire. On vous souhaite les plus jolies choses en tout cas. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Batifolé. Batifole. On se fait bien un petit col à maillard, ceci dit, après l'émission. Vous avez drôle d'idée pendant le direct. Je trouve ça bien, moi, des col à maillard, on se déguise. Vous voyez, on met des masques. Voilà. Et je dois essayer de vous reconnaître. Mais bon, ça va être facile. Ah, c'est parce que vous pensez à Annabelle. On salue d'ailleurs très très fort, Annabelle. On lui fait des baisers. Pour longtemps, que ça vous fasse tilt à vous. Nous prenons un téléspectateur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Quel est votre prénom ? Brigitte. Bonjour, Brigitte. Vous nous appelez d'où, Brigitte ? De l'Oise. Parfait. Je vous laisse poser votre question à Nicolas. Bonjour, Brigitte. Oui, bonjour. Je vous écoute tout d'abord pour votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 27 octobre 1949. Oui. Et que désirez-vous savoir ? Eh bien, ma question est d'ordre sentimentale. Je voulais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un. Alors, beaucoup de pensées sur l'extérieur. Voilà. D'accord. Bon. Voilà, Brigitte. Pour la rencontre, c'est bon, voilà. Pour la rencontre, c'est bon, mois de mars. Et c'est vous qui aurez le choix, après, de dire, je reste avec lui ou je vais vers quelqu'un d'autre. Vous vous sentirez mieux dans votre peau. Parce que c'est un homme qui va vous apporter ce dont vous avez besoin. Votre féminité, etc. Donc, ce sera vraiment positif. Le manque... Bonjour, Yvette. Bonjour, Yvette. Est-ce Yvette que l'on connaît ? Oui. Non, je ne vous connais pas du tout. C'est là-bas. C'est toujours avec vous. Excusez-moi, excusez-moi. Parce qu'on a l'habitude d'avoir une dame qui s'appelle Yvette. Mais c'est avec un... Comme je vous regarde, je l'ai vue. Ah bah voilà. Donc, bonjour, Yvette. Bonjour, Yvette. Enchantée. Alors, je vous dis à vous. Vous nous appelez d'où, donc, Yvette ? De la Célémarne. Parfait. Je vous laisse donc poser votre question à Nicolas. D'accord. Je vous écoute, Yvette, pour votre date de naissance tout d'abord. Alors, c'est le 28 janvier 37. J'ai 74 ans. Oui. Voilà. Et je voudrais savoir si je trouve quelqu'un pour finir ma vie. Parce qu'elle va être courte, maintenant. Oh, ça, on ne dit jamais ça. Des choses comme ça. Ça, je n'aime pas. Et puis, déjà, quand je dis, on fait la démarche de nous appeler, c'est déjà 50% en vous qui avez envie de... Voilà, vous ne restez pas dans votre fauteuil, là. Vous avez fait la démarche d'appeler. Donc, quelque part, vous avez envie d'avancer. Et moi, je vois une rencontre. Les yeux durant cette petite couvure de pub. Mais c'est parce qu'il y avait des petits couacs. Voilà. C'est très midol, n'empêche, cette pub. Un numéro 08 199 199 109. Donc, oui, bien sûr que tes oeufs existent. Ah ! Ah ! Je ne veux pas mourir et dire. Écoutez, nous, en Belgique, on emploie tous les mots du dictionnaire. Ah oui, c'est sûr, on les employait tous. Il n'y en a pas qui passe notre rave. Tout. Nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Ah, ben non. On va avoir le temps de faire le dico. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit lorsque personne ne répond ? Allô ? Ah, ben oui. Allô, on dit allô, on attend et on dit allô. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Quel est votre prénom, madame ? Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous nous appelez d'où, Sylvie ? De Lissonne. Parfait, Sylvie. Je vous laisse poser votre question à Nicolas. Je vous écoute Sylvie, bonjour. Tout d'abord, pour votre date de naissance, s'il vous plaît. Même madame rigole avec ses soucis. Chez nous, quand on reçoit un prix pro-justicia, ça veut dire du huissier, donc qu'on est obligé de payer dans les 7 jours, sinon on peut être saisi de ses meubles et de ses biens. Oui, je ne sais pas, parce que je ris, c'est pourquoi il a été, même les utérinités, déjà, parce qu'il a un supermarché, mais il ne peut pas payer, c'est tout, et il soit lui-même, il n'a rien. Alors, je ne sais pas, je lui avais dit ça comme ça, de ne pas donner par mention, comme vous dites, et puis il n'a pas bougé. Et ça, c'est via, via juste procédure ? Procédure, obligatoirement, parce qu'il n'y a plus d'entente, finalement, on ne peut plus... Vous voyez, récupérer une certaine somme d'argent. Tout à fait, vous récupérez de l'argent, et pour moi, ça se passe bien. J'ai déjà la santé, je n'ai plus la santé, déjà, alors vous voyez, c'est... Ben oui, c'était à peu près mon idée, bon, parce que, oui, c'est vrai que, quand je fais la part des choses, mais bon, c'est pour ça que je voulais avoir une confirmation. En tout cas, Nicolas avait tout de suite qu'il se passait quelque chose avec Rambert, hein. Ben oui, ben, ça, c'est évident, je vous disais, c'est une personne qui est revenue, ça fait 30 ans que je l'ai connue, bon, ça a été un bref... Voilà, voilà, ça a été bref, et puis il est parti pour des histoires de santé, il est parti dans le milieu de la France, et il revient au bout de 25 ans. Wow. Eh ben... Bon, eh ben, écoutez... Donc là, voilà, j'étais un peu indécise, et je voulais savoir ce que, voilà, ce que je devais faire pour le mieux. Il peut, ce je vous dis, se passe. Voilà Edmonde. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. On vous embrasse très très fort, Edmonde. La vie est belle, profitez-en. Merci, merci, merci. Au revoir. Voilà, Laure. Laure, passez un agréable week-end, reposez-vous bien. Merci beaucoup. A très bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nicolas, c'est déjà terminé. Déjà ? Bon porté en Belgique. Ben oui, je repars, mais la semaine prochaine, je suis là. Et oui. Et pour plus, j'allais dire, pour deux émissions. Nicolas Gilotte, il sera donc là vendredi prochain à 14h, enfin de 14h à 15h pour une émission de voyance, Idée Voyance. Et nous aurons la chance, c'est l'honneur de le retrouver le soir pour cette spéciale Idée Voyance en direct. Sur ce plateau. Celui qui est à côté. Pendant une heure et demie, une heure et demie de direct pour que vous puissiez nous poser, enfin en tout cas leur poser toutes vos questions. Jean-François Rottier sera donc là, Gaïa, Mine et donc Nicolas Giliotti. Voilà. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Et on se retrouve vendredi. On se retrouve vendredi, mon cher Nicolas. Reposez-vous bien à lundi prochain. Et voilà. Et bon week-end. Au revoir. Au revoir.